Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans la deuxième édition du break, une deuxième édition déjà un peu particulière parce que mon collaborateur a décidé d'attraper le Covid entre Noël et Nouvel An. Donc je dois assurer cette deuxième édition tout seul, je lui fais un clin d'œil bien sûr et je lui souhaite un bon rétablissement. Deuxième édition, nouvel invité, pour rappel le break c'est quoi ? C'est 30 minutes où on discute avec un invité sur des sujets d'actualité et aujourd'hui on a la chance, je suis très content. Alors on va mettre les choses au clair tout de suite, c'est que je serai à chaque fois très content parce qu'à chaque fois c'est un invité qu'on a choisi et s'il est là c'est qu'il a accepté. Mais aujourd'hui voilà, je suis très content de recevoir Philippe Verdonc. Bonjour Philippe. Bonjour Thomas. Philippe Verdonc, CIO de BSCA, l'aéroport. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la première question. C'est quoi être CIO de BSCA ? C'est quoi ? C'est être un petit peu le directeur de tout. C'est un peu comme un capitaine, c'est de voir que de un, tout ton personnel est heureux et de voir que tous les passagers qui partent via ton aéroport sont des passagers heureux du départ à la fin. Donc ça c'est important, c'est une grande responsabilité. Les opérations, chaque jour n'est pas le même que le jour suivant ou précédent. Donc voilà, c'est un bon challenge, mais c'est un challenge excitant tous les jours. Et justement tous les jours, j'imagine que tu as des journées différentes chaque jour, mais c'est quoi la journée type de Philippe Verdonc ? Est-ce que tu as des petites choses que tu fais tous les jours ? Comment ça se passe finalement une journée type du CIO de l'aéroport ? Moi je n'ai pas une journée type. Je pense que chaque jour est un peu différent. Donc ce n'est pas que j'ai mes petites habitudes. Dès que je me réveille le matin, je suis déjà en train de regarder si les opérations tournent comme elles se doivent. Je me renseigne pour voir s'il y a des petits problèmes à gauche et à droite. Dès que je suis au bureau, je suis dans le terminal, je regarde comment ça va. Je m'immisce un peu parmi les passagers. Je joue un petit peu le passager fantôme qui écoute un peu. Tu te balades dans le terminal ? Oui, tout à fait, il faut se balader, il faut un peu écouter et puis il faut un peu voir ce que les gens pensent, de la qualité du service, de ce qu'on offre au niveau du duty free, de la nourriture et d'autres. C'est de ça que tu apprends. Chaque jour, on apprend autre chose et chaque jour, on entend d'autres critiques positives ou négatives qui se tournent un peu dans les terminaux. C'est avec ça qu'on grandit. C'est avec ça qu'on fait que Charles Roy devient de plus en plus important sur la carte de la Belgique au niveau de l'ARM. Comment est-ce qu'on devient ? C'est quoi ton parcours, que ce soit au niveau des études et ton parcours professionnel ? Comment est-ce qu'on devient, toi qui es, je pense, envers soi, c'est ça de base ? Comment est-ce qu'un envers soi devient finalement patron de l'aéroport de Charles Roy et finalement un ambassadeur ? Parce qu'aujourd'hui, tu es un ambassadeur de Charles Roy. Écoute, tu as un long parcours. Ça fait 30 ans que je suis dans l'aérien. Comme étude, j'ai fait les gestions des affaires. J'ai étudié envers en irlandais et en anglais. Puis après, j'ai étudié, j'ai un peu travaillé aux Etats-Unis, j'ai travaillé au Japon, j'ai fait la Corée, j'ai fait l'Inde. Et puis finalement, arrive dans la dernière société où j'étais, un peu comme toutes les positions de CEO. Tu as des contacts avec des chasseurs de tête. Tu as beaucoup de rounds d'élimination. Et puis d'un coup, tu entends qu'il y avait beaucoup, beaucoup de candidats et que tu te retrouves dans les derniers trois. Et puis, tu as cet honneur, cette chance d'avoir été nommé à l'unanimité et de devenir l'ambassadeur, comme tu dis, justement, d'une terrible boîte. Vraiment, je pense... Combien d'employés ? On est à 700 en direct et en indirect, on est à peu près 3000. C'est ça. Et donc, un an envers soi, un flamand à la tête d'une grosse entreprise Wallonne. Donc, j'essaye tous les jours de faire mon mieux. Et voilà. Il y a des fois des petites erreurs avec le fait que je suis un islandophone. Donc, j'essaye de faire mon mieux en français. Et voilà, c'est ça. Il y a des erreurs. Je fais toujours les fameuses petites fautes. Vu que j'ai toujours travaillé en anglais, on me le dit souvent. Je ne dis pas aéroport, mais aéroport. Voilà. Donc, j'ai dit comme ça, tu sais déjà. J'ai fait toujours attention. Alors, c'est aéroport et pas aéroport. Mais voilà, ça, je sais. On va parler un peu d'actualité. Maintenant, il y a quelques mois, je suis venu pour l'inauguration de l'allongement de la piste. C'est un projet qui a pris plusieurs années. Pourquoi est-ce que c'était si important, l'allongement de la piste pour l'aéroport de Charleroi ? C'était important pour pouvoir passer au stade suivant. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'au niveau européen, on est quand même une plateforme qui tourne. Enfin, qui tournait, si on voit quand même avant la crise. Demain, si on veut les longs courriers. Aujourd'hui, on a Air Belgium. Mais si tu veux aller plus loin, la longueur de la piste était importante. 2,5 km nous permettait d'aller à certains points. 3,2 km nous ouvre quasiment toute la porte du monde entier. C'est ça. Et justement, vous travaillez déjà sur des nouvelles destinations liées à cet allongement ? On avait travaillé déjà avec beaucoup de compagnies avant. Malheureusement, le Covid est là. Il a un peu freiné toutes les discussions, toutes les négociations qu'on avait avec eux. Maintenant, on reprend doucement, mais sûrement. Le gros problème aujourd'hui, c'est que les compagnies à longs courriers, ce sont des compagnies qui souffrent. Elles souffrent plus que les compagnies à medium, short range, comme on dit, style Rainer et autres, qui auront pris beaucoup plus vite. Donc les longs courriers, ceux-là, aujourd'hui, il va falloir quand même encore quelques années avant qu'elles puissent remonter à surface. Et surtout pour Charleroi, je pense qu'on n'aura pas de longs courriers avant 2023-2024. Mais l'objectif à terme, finalement, c'est de pouvoir aller dans le monde entier au départ de Charleroi ? Dans le monde entier, oui. Bon, pas l'Australie et des choses comme ça, parce que c'est un peu loin. Mais c'est sûr qu'on a quand même l'ambition de pouvoir allier Charleroi à des continents tels que l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient et d'autres. Et par rapport à d'autres projets, vous avez d'autres projets de construction ? Je sais qu'on m'avait parlé d'un restaurant à l'intérieur du terminal ou des choses comme ça. On est occupé avec un bâtiment qui est le nouveau bâtiment police frontière, contrôle frontière, pardon. Et là-dedans, il va y avoir un restaurant qui aura une vue générale sur la piste. Et qui sera accessible pour les gens hors non voyageurs, oui, ça sera important. Et ça, c'est un des projets ? C'est un des projets qui, normalement, devraient voir le jour 2022-2023. Ah oui, donc vraiment à court terme. Le bâtiment, sur lui-même, on va l'ouvrir au mois de mai, juin ou plus tard de l'année 2022 déjà. OK. Et toi, tu l'as dit dans ton parcours, tu as voyagé, je veux dire, dans le monde entier. C'est quoi ton regard par rapport à Charleroi ? Est-ce qu'il y a quelque chose, quand tu es arrivé, qui t'a interpellé ? Est-ce que tu as des choses par rapport, justement, par rapport à Charleroi ? Et finalement, ici, ça fait quelques années que tu es ici, par rapport au développement. Qu'est-ce que tu peux en dire, en ressentir par rapport à tout ça ? Je ne connaissais pas, franchement, je suis honnête, je ne connaissais pas trop Charleroi avant d'arriver. Peut-être tout simplement, oui, quelques petits déplacements quand j'allais voir un match au Montbourg avec l'une de l'autre équipe. Mais non, vous savez, en Flandre, on n'a peut-être pas toujours directement une bonne image de Charleroi et autres. Mais honnêtement, je suis arrivé ici, je trouve que c'est vraiment une chouette ville. C'est le message que j'en ai tous les Flamands que je connais. Ils me disent tous, à Charleroi, je vais à Charleroi. D'abord, c'est une ville qui vaut la peine d'être connue. C'est une ville qui vaut la peine d'aller voir. Et pour le reste, depuis que je suis arrivé, j'ai souvent pris ma voiture. Je me suis arrivé dans des quartiers, je me suis parqué, j'étais me promener. Après, on m'a dit, oui, mais ce quartier-là, tu étais seul. Je dis, oui, je n'ai jamais eu de problème. Et c'est comme ça que tu reprends la ville. Et j'ai vu un peu Charleroi à tous les côtés. Donc, j'ai aussi eu un petit peu une escapade avec, je vais faire la publicité pour quelqu'un, sans faire exprès, mais c'était Charleroi Safari, je pense. Pour Nicolas Bouissard. Voilà. On le salue. On le salue. Voilà, on salue et qui m'a montré Charleroi d'une manière assez exceptionnelle. C'était une journée complète. Honnêtement, j'ai toujours un bon feedback de ça. C'était vraiment sympa. Tant mieux. Oui, tout à fait. Tu te balades dans l'aéroport, tu te balades dans Charleroi. Tu balades partout. Tu aimes ressentir les choses. J'aime ressentir, c'est comme ça qu'on apprend à connaître une ville. C'est comme ça qu'on apprend à connaître les gens. Et honnêtement, tous les gens à Charleroi, je trouve que c'est des gens qui ont la main sur le cœur. C'est des gens qui sont chaleureux. Tu te promènes en centre-ville ou ailleurs, avec tout le monde avec qui je parle. C'est vraiment toujours des discussions ouvertes, gentilles. Je n'ai jamais eu un moment ou un autre, une crainte qu'on dise qu'il y a quelqu'un. Voilà quoi. Ce que tu peux avoir dans d'autres villes. Je précise qu'on ne lui a pas demandé de dire ça. Tout est… Ah non, moi je suis d'une transparence absolue, ça c'est sûr. Sinon… Allez, merci. On va passer maintenant à notre concept intero-surprise. Donc l'idée de l'intero-surprise, c'est d'en savoir un peu plus sur toi. Des questions du tac au tac et d'autres sur lesquelles on va te demander de développer. On va parler parce que je sais qu'on a une passion commune pour le foot. Donc à un moment donné, on va également parler foot avec des questions. On va un peu mieux savoir ce que tu penses au niveau du foot. Alors, tout d'abord, plutôt général, si tu devais justement, tu en as parlé un peu juste avant, mais définir le carolo en trois mots. En trois mots ? En trois mots, oui. Chaleur, je pense que déjà un mot, la chaleur pour moi ça veut déjà tout dire. Gentillesse, c'est peut-être un truc. Donc chaleur, gentillesse et je ne sais pas si c'est le bon mot en français, ouverture. Ouverture. Voilà, donc l'approche, tu vois. La sociale. Allez. Si tu fais beaucoup de routes, j'imagine, puisque tu as quand même beaucoup de trajets. Qu'est-ce que tu fais dans ta voiture, en fait ? Est-ce que tu utilises ta voiture pour des moments où tu réfléchis, tu écoutes de la musique, tu te passes des coups de fil ? Je fais tout. Je suis au téléphone, je suis assez beaucoup au téléphone dans la voiture, je réfléchis beaucoup. Et le tout, quand je ne suis pas au téléphone, je suis avec la musique, ça c'est sûr. Et justement, au niveau musique, c'est quoi les styles musicaux de Philippe Anton ? Ça peut être un peu du commercial, du top 50, des trucs comme ça. Maintenant, c'est un peu les chansons de la Noël, tu vois, j'aime bien encore. Sinon, c'est du rap. C'est du rap ? Et si d'ici, du rap, c'est plutôt du rap français, IAM, NTM, des choses comme ça, oui. Ça, je le disais tous. D'ailleurs, j'ai été voir IAM il y a deux semaines de ça à l'Ancienne Belgique. Ah ben, on a deux passions communes, alors le rap et le foot. Et si tu devais, on avait posé cette question-là à Babette avec un film, si tu devais écouter plus qu'une seule musique, tu n'avais le droit de dire, voilà, tu n'as plus le droit d'écouter qu'un seul titre ou qu'un seul groupe, tu choisirais quoi ? IAM. Ouais ? Ouais. Ah ben, ça, je ne m'y attendais pas. Voilà. Si j'avais dû parier, je n'aurais pas parié sur IAM. Non, tu aurais parié quoi ? Non, plutôt rock ou des choses comme ça. Non, IAM. Ouais, non, d'office. Ah ben, écoute. Ouais. Parfait. Question plus légère, quelle est la personne la plus connue de ton répertoire téléphonique que tu estimes la plus connue ? La plus connue ? Ouf. Dans mon répertoire, probablement tous les ministres de parti, ça doit être les plus connus. Et puis quelques joueurs de foot assez connus aussi, mais bon, je ne vais peut-être pas donner leur nom ici, mais non, ouais, des gars comme ça, ouais. Des anciennes légendes et des stars du foot. Des anciennes légendes. Allez, donne-nous un nom. Je ne sais pas, je m'entends bien avec Enzo Chiffo, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelqu'un qui… C'est quand même une belle légende. C'est une belle légende. C'est une grande légende. C'est quand même un de nos plus grands joueurs de foot que nous avons connus. Donc voilà. Écoute, tu fais la transition puisqu'on va arriver aux questions foot. Alors la première question, Sporting de Charleroi ou GBA ? Ah, c'est difficile. Ce que tu m'avais dit pour expliquer, c'est qu'on a déjà fait quelques matchs ensemble. Aujourd'hui, Sporting. Oui. Parce que je suis beaucoup plus au Sporting que le GBA. C'est vrai que le GBA, bon, c'est mon club, j'y ai joué. Donc c'est ça, mais je pense que je n'ai plus tellement d'affinité avec eux. Donc aujourd'hui, c'est plutôt au Sporting. Tu as joué au GBA dans quelle année ? Dans les jeunes. Il y a longtemps, il y a longtemps. OK. Allez, je reste là-dessus. Tu préfères le Sporting européen ou le GBA en D1 ? Alors je veux dire GBA en D1. GBA en D1. Mazzou ou style ? Alors j'explique aussi, c'est qu'on n'était pas ensemble. Mais quel style ? Ville ou Edouard ? Edouard. On n'était pas ensemble à l'Union, mais on a vécu finalement la leçon de Félicie Mazzou à l'Union. Mais en termes de coach, en termes de personne, toi qui es proche quand même du Sporting, je préfère, alors je ne connais pas style, mais je préfère le style Mazzou. Donc je dirais Mazzou. Mazzou. Un but à la 90e ou un pénalty arrêté à la 90e ? Un but à la 90e. Un but à la 90e. Moi, je préfère le pénalty. En écrivant la question, je réfléchissais, je me dis… Ça dépend du score, ça dépend du score. Le pénalty arrêté, je me dis, tu as un ascenseur émotionnel, parce qu'on siffle pénalty, tu te dis non, et puis… Je pense que tu fais référence à un certain match. Ou là, on en a arrêté deux, deux de suite. Non, je pense qu'un but à la 90e, oui, mais tout dépend du score. Si tu perds 0-2 et que tu marques un 2, oui. Mais si c'est 0-0 ou un partout, et puis tu marques à la 90e, oui. Je pense que ça aussi, c'est à mes émotions, parce que c'est la victoire, c'est les trois points. C'est important. Est-ce que tu penses comme moi que finalement, le foot, ça amène des émotions que tu ne vis nulle part ? Moi, j'explique toujours ça, c'est qu'il y a des émotions au foot, dans d'autres sports aussi, mais comme le foot, parfois, sur un seul but ou sur une action, tout peut changer. Est-ce que tu penses que… Je dirais que ça dépend du match, parce qu'il y a des matchs au foot où… Tu n'as pas beaucoup d'émotions. Il n'y a pas d'émotions et que tu te dis que tu aurais mieux fait de rester à la maison. Ça aurait été plus amusant. Maintenant, si c'est un bon match, oui, je pense que tu peux avoir de tout. La seule chose que je regrette un peu aujourd'hui au foot, c'est un petit peu ce qui se passe autour. Je pense que les dernières semaines, les derniers mois, on a beaucoup de négatifs, que ce soit au niveau des supporters ou des affaires qui tournent. Je trouve que ça fait un peu dommage pour le foot belge. Et ça, je pense que déjà, le foot doit rester une fête. Et aujourd'hui, pendant des années, on n'a plus allé au foot. Tu pouvais amener tes enfants et tout dans un mode assez safe. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a certains matchs où j'ai déjà été, je me dis, les gens qui arrivent ici en famille, ce n'est peut-être pas très intelligent. Tu es abonné au Sporting de Charleroi, tu les suis même en déplacement. Est-ce que finalement, ça ne fait pas de toi vraiment un carolo d'adoption ? Non, c'est bon, quand on est abonné au Sporting, qu'on les suit même en déplacement, tu es le plus carolo des envers soi. C'est ce qu'on dit, c'est comme ça qu'on m'appelle, donc je vais dire oui, c'est ça. Alors la question aussi, là, plus sur l'international, Messi ou Ronaldo ? Messi. Messi ? Oui, d'office. Ronaldo, pour moi, il est surfait. Messi, c'est la classe. Surfait ? On y va, on va à fond. On y va, oui. Ton joueur belge préféré ? Aujourd'hui ? Aujourd'hui ou… Allez, tu demandes un aujourd'hui et un plutôt sur tout… Préféré aujourd'hui, je n'en ai pas vraiment un qui… Je me dis waouh, mais je me dis que j'aime bien des gars comme Charles de Quételard à Bruges, je trouve que c'est un bon joueur. J'aime bien le voir jouer. Maintenant, de tous les temps, un belge. Un belge. Oui. Je dirais Enzo Chifo. Enzo Chifo. Voilà. De Bruyne, non, aujourd'hui ? Pas De Bruyne ? Non, non. Je ne suis pas un fan de De Bruyne. T'es dur ! Oui, non, je ne suis pas un fan de De Bruyne, ça joue bien, mais non. Je trouve qu'il fait des très bonnes choses, puis il y a des fois où je trouve que même chez les Diables Rouges, je ne suis pas très sûr qu'il devrait jouer à sa place. Oh là ! Voilà. Là, on y va. Plein d'œil à Martinez. Le joueur… Enfin, on a toujours un joueur, finalement, qui nous a amené à aimer le football. Moi, c'est Roberto Baggio en 94, c'est vraiment lui qui est Tcherniatinsky plus sur les Belges. Est-ce que toi, tu as un joueur où vraiment, quand tu penses football, tu te dis « ouais, c'est ce joueur qui m'a amené à aimer le football ». Moi, personnellement, oui. Il y a quand même un qui… D'abord, on n'en a pas parlé. On a peut-être parlé de son fils spirituel, mais pour moi, c'est quand même Diego Maradona. C'est quand même le meilleur joueur de tous les temps. Et puis, tu as aussi la classe. Ce que moi, j'aime bien, c'est par exemple la Maldini. Maldini, oui. C'est la classe, c'est la pureté, c'est la classe sur le terrain. Et ça a toujours été un gentleman. Et je trouve que c'est ça qui amène cette image que j'aime bien du foot. Et aujourd'hui, son fils, c'est la troisième génération de Maldini à Milan. Oui, tout à fait. On va changer tout à fait de style. Alors, une personne que nous avons en commun et que nous apprécions tous les deux, d'ailleurs, je lui fais un clin d'œil, elle se reconnaîtra. J'ai essayé, je l'ai contacté pour dire, tiens, Philippe, qu'est-ce que je peux lui poser ? Je n'ai pas eu de... Donc, crois-moi, elle est dure en affaire d'avoir des petites infos. Mais je l'avais noté aussi. Elle m'a dit, Philippe est quand même très difficile dès qu'il passe à table. C'est à ce moment-là qu'il est le plus difficile. Et donc, je me dis, tiens, si demain, je veux t'inviter chez moi à souper, qu'est-ce que je peux faire pour que tu te dises, ça, c'est vraiment le bon choix ? Bien, effectivement, la personne qui t'a briefé, je sais qui c'est, je lui fais un clin d'œil d'ailleurs, c'est vrai que je suis assez compliqué pour manger. J'en parle très à l'aise parce que quand on en a discuté ensemble, on s'est rendu compte qu'on était hyper compliqué l'un et l'autre. Il y a des trucs que je n'aime pas, par exemple, tout ce qui est la vinaigrette et des choses comme ça, comme la serre, je vais être gentil, je ne vais pas la manger parce que ça ne va pas, ce qui est champignons et des trucs comme ça, ça, c'est no go. Sinon, si tu m'invites à manger, un bon plat de pâtes, tant qu'il n'y a pas de champignons dedans, ça va. Mais je suis allergique aux champignons, donc là-dessus… Mais c'est vrai que les restaurants où je vais, ils commencent à me connaître, ils savent exactement ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils ne peuvent pas y avoir sur mon assiette. C'est peut-être un peu un de mes points faibles. Normalement, on dit toujours… Ma mère a toujours dit « Tu manges tout ce qu'on te sert dans ton assiette. » C'est peut-être la seule chose que je n'ai pas vraiment écouté. Non, moi, je ne sais pas le faire non plus, donc je te comprends tout à fait. Mais par rapport à ça, alors, moi qui grossis à chaque Noël, ça y est, je dois faire attention. Toi, tu as quand même une ligne. C'est quoi ton secret ? Sportif ? Je n'ai pas une ligne. Oui, je suis sportif. Je fais beaucoup de sport. J'essaie de faire quatre à cinq fois de sport par semaine. Si j'avais ta ligne, je serais content. Quatre à cinq fois de semaine ? Crois-moi quand même que j'ai pris du poids depuis que je suis arrivé à Charleroi. C'est tellement on mange bien à Charleroi. On mange très, très bien à Charleroi. Ça, c'est certainement… Ça, c'est une certitude. Non, non, mais je fais beaucoup de sport. C'est sûr, j'essaie de faire beaucoup… de courir ou de faire de la salle, que ce soit du spinning et autres. Si je n'avais pas ça, j'aurais peut-être pas cette ligne-là, non. Donc, si Philippe se les allait, Philippe prend du poids aussi. Philippe prend du poids comme moi, donc il n'y a pas que moi. Bon, au niveau des villes, tu as parlé beaucoup de villes différentes. Quelle est la ville en dehors de Charleroi qui t'a peut-être le plus touché, où tu as été le plus sensible, où tu t'es dit, tiens, ça, c'est une ville incroyable dans tes multiples voyages ? En Belgique, quoi, un truc ? Non, non, dans… J'ai travaillé, j'ai habité à New York, donc je vais dire que c'est New York, de toute façon, c'est une ville magnifique. Sinon, en Belgique, il y a Charleroi, mais il y a Anvers, c'est la ville de mon cœur. C'est normal. Voilà, c'est la ville où je suis né. Est-ce qu'il y a des liens, tu trouves, entre Anvers et Charleroi, par rapport au cœur de ville, par rapport à la manière ? Un peu dans le… Tu vois, la chaleur des gens, ça un peu, ça se ressemble. En Anvers, on est plutôt un port aussi, tu vois, donc les gens sont un peu plus chauds aussi, des fois un peu plus excités, mais non, je trouve que ça se ressemble. C'est peut-être pour ça qu'en tant qu'envers soi, j'ai réussi, tu vois, à m'organiser assez facilement ici, à Charleroi. Maintenant, tu es Carolo, c'est plus… Voilà, je suis Carolo. Il n'y a rien à faire. C'est aussi une spécificité de Charleroi. Donc maintenant, quand je vais à Anvers, on me dit, tiens, t'as vu, le Carolo, il est sympa. Il parle flamand, il est cool. Il parle bien flamand, le Carolo. Allez, on arrive tout de suite, on arrive tout doucement au bout de notre émission. L'émission s'appelle le break. La question qu'on pose à chaque invité, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu fais un break ? C'est quoi pour toi le break idéal ? Le break idéal ? Quand je veux vraiment vider mon esprit ? Quand tu veux à un moment donné couper et te dire, ok, là, pendant X temps, je stoppe. C'est deux trucs. Soit je fais du sport, parce que ça, ça me vide vraiment l'esprit, ou je me mets dans le salon chez moi, je regarde la télé. Ça peut être n'importe quoi. Même une émission la plus bête possible, ça te fait vider. Tu déconnectes ton cerveau. Je déconnecte, oui, je regarde un peu, et puis je me dis, si ça ne me tente pas, si ça ne m'attire pas non plus, je zappe un peu. Des fois, j'aime un peu zapper d'un poste à l'autre, pour un peu voir, pour un peu aussi se dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a comme bêtise à la télé des fois quand même. Et au niveau film, tu es un amateur de film, ou moins ? Non, je regarde bien. Le dernier film que j'ai vu qui m'a vraiment plu, c'est Lion. Je ne sais pas si tu vois, c'est l'histoire d'un... Avec l'enfant, oui. Ça, c'est un des derniers films. C'est en Inde, c'est ça, je pense. Ça m'a rapproché un peu, parce que j'ai travaillé en Inde aussi, donc ça m'a un peu rappelé beaucoup de choses. Mais c'est vrai que c'est un des plus beaux films que j'ai vus depuis longtemps. Il est incroyable, c'est clair. Sinon, oui, je regarde, je ne vais pas trop au cinéma pour le moment. Et la télé, les films, ça dépend. La seule chose qui m'énerve quand je regarde la télé, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a que X films qui sont dans les boîtes des télés. Parce que chaque chaîne montre le même film. Et finalement, des fois, tu dois attendre un ou deux mois pour pouvoir voir quelque chose que les autres chaînes n'ont pas montré tous les jours. Pendant qu'on continue. Et au niveau, tu es plutôt accro aux réseaux sociaux, des choses comme ça, ou pas du tout ? Quand tu déconnectes, GSM posé ? Oui, j'aime bien mon GSM, j'aime bien un peu regarder, mais ce n'est pas que je ne suis pas sur Insta, je ne suis pas sur Snap et des trucs comme ça. Je ne t'ai pas trouvé, je voulais te taguer sur Instagram, mais effectivement, je ne t'ai pas trouvé. Il y a Facebook, oui, mais pour le reste, et LinkedIn, mais sinon, rien d'autre. Eh bien, écoute, Philippe, merci beaucoup, on arrive tout doucement à la fin de cette émission, de se t'en passer ensemble. Encore une fois, merci d'avoir accepté. C'est un grand plaisir. Il fallait nous faire confiance pour la deuxième. Merci de m'avoir invité, honnêtement, et j'espère que je vous souhaite un bon succès pour toutes les émissions à venir. Voilà, je suis sûr que tu vas avoir encore des invités, beaucoup plus… Bon, écoute, on a mis la gomme dès le début, on a mis la barreau dans les deux premiers. Tu as eu Babette et moi, donc maintenant, la troisième, la pression sera là. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. On se retrouve dans deux semaines avec mon pote Nico, on l'espère. Et encore une fois, je vous souhaite un bon rétablissement, de bonnes fêtes à tous, un bon réveillon et à dans deux semaines. Salut. Bonne année à tout le monde. Salut Philippe. Ciao, ciao Thomas. Bonne année. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501